Les portières claquent, le jour se lève, les oiseaux gueulent. Une jungle épaisse, dense, profonde, en cercle de sombre. La marche est laborieuse. Il faut regarder où l'on met les pieds, c'est fou ce qu'on peut se faire engloutir, disparaître aisément, tomber dans un trou, un ravin, une absence, mourir tranquille. Mon troisième roman, publié au Mercure de France, raconte la trajectoire d'une femme, d'un pays et de la mort d'un homme. Cette femme s'appelle May, elle a 50 ans. C'est une femme ordinaire qui vit dans le sud de la France. Elle est divorcée, elle a deux enfants. Et un jour, elle apprend que son meilleur ami, Stéphane, est mort de façon très mystérieuse, dans une île, sur une route, perdue au fin fond de la Thaïlande. Elle apprend aussi que Stéphane a fait d'elle son unique héritier. Avec cet argent, elle décide de partir, elle décide de tout quitter. Et elle part pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle veut savoir ce qui s'est passé, elle veut découvrir la vérité. Et là, s'engage une sorte d'enquête un peu policière. Le deuxième motif du départ, c'est qu'elle est originaire de là-bas. Elle est née en Asie du Sud-Est et elle n'est jamais retournée à son pays. Donc, s'ouvre une sorte de quête initiatique, une quête des origines. Tout a commencé dans la jungle, mais sur les traces de son meilleur ami. Elle fait le voyage à rebours et elle prend un guide avec elle, Saï, qui va lui faire découvrir cet espèce d'endroit très inhospitalier, très étrange, assez terrorisant. Et elle marche avec son guide pendant sept jours. Elle traverse des paysages qui lui sont à la fois familiers et étrangers. Elle dort dans la jungle, elle campe, elle circule le long du Mekong pour essayer de retrouver les traces de Stéphane. C'est une sorte de quête initiatique. Elle est née dans le village de sa mère et elle va retrouver la vie des villageois. Elle va s'immerger dans ce lieu dont elle a des souvenirs, puisqu'elle est née dans ce village. Et le retour au village, c'est aussi le retour aux origines. C'est le rapport à ses ancêtres. C'est une mémoire, c'est un passé. Oui, c'est un roman identitaire. C'est un roman sur les identités, sur la façon dont on peut se construire. Mais c'est surtout un roman sur le déplacement, sur une géographie intime d'une femme qui est à la fois étrangère et familière de ces terres qu'elle découvre, où elle revient pour la première fois. C'est un roman qui est différent de mes précédents. En effet, la nature est au cœur de ce texte. La nature est même le personnage principal. La jungle est la métaphore du tourment intérieur qu'elle peut vivre. D'ailleurs, mais comme Stéphane, les deux ponts d'agoniste, ils sont à la fois dans un voyage, dans une recherche, en fait, une quête de soi. Et j'ai voulu sortir un peu de la ville, en fait, et m'aventurer sur des territoires inconnus. Et je crois que la définition, pour moi, de la littérature, c'est ça. C'est créer un ailleurs, inventer un espace autre. Alors évidemment, je m'inspire du réel, parce que j'ai visité véritablement tous les lieux que je mets en scène. Donc la jungle, le village, Bangkok et puis l'île. Et le point commun entre peut-être ces personnages et moi, en tant qu'écrivain, c'est une expérience, en fait, de la sensation. Je voulais que le lecteur ressente toute l'atmosphère pesante, mais aussi forte, végétale, en fait, de la jungle. Je crois que c'est un roman végétal. C'est véritablement ce que j'ai voulu faire. C'est mon projet initial, écrire sur la nature, sur une traversée comme ça d'une femme qui se construit un destin et qui finalement veut redevenir elle-même. C'est la mousson. Les bonzes recueillent l'eau des pluies. Elle en reçoit une pleine jarre pour se laver. Le temple s'ouvre sur la forêt brune. Elle dort sur une natte. Les murs n'existent pas. Les hommes et les dieux aiment trop le vent. Merci.